... Bienvenue, bienvenue dans la foule. Je m'appelle Laura Chanibecker. Voilà 8 ans que je suis passionnée par la coopération, la force du collectif et le développement des hommes et des femmes. Ces dernières années, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont marquée, émue, impressionnée, inspirée, car de près ou de loin, elles ont perçu un moment de leur vie, de leur carrière, la puissance du faire ensemble, la magie de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ces personnes. Alors, belle écoute ! Aujourd'hui, je suis très heureuse d'échanger avec Pierre Tarrènes. Pierre, il est coordinateur de pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du pays de Vitré et fondateur de l'entreprise La Diff. J'espère que notre échange vous offrira un éclairage sur les bénéfices de la facilitation au service de la transformation sociétale. J'ai rencontré Pierre en mai 2019, dans un anti-café parisien. Habitant à Rennes, il était exceptionnellement une journée sur Paris. Il m'envoyait un message sur LinkedIn et on s'est enfin rencontrés. Et tout de suite, c'est à matcher. Partage de valeurs fortes, complémentarité et une forme d'esprit nouvelle génération. Depuis ce jour, Pierre travaille en collaboration avec IAPLUCA. Il fait partie de notre communauté de formateurs et facilitateurs. Avec Pierre, on prend un grand plaisir à se retrouver à Concarneau, Rennes, Paris pour partager et faire évoluer notre pratique de la facilitation. J'ai eu la chance de pouvoir faciliter plusieurs projets à ses côtés et de former des collaborateurs et collaboratrices sur la posture coopérative à ses côtés. Pierre m'inspire beaucoup par sa volonté de respecter le vivant, humain inclus, de valoriser la diversité comme une richesse et de co-développer la contribution sociétale des organisations. Comme il dirait, on a du pain sur la planche. Il incarne la culture de la co-construction et de la relation client. L'exigence et le plaisir, l'humilité et l'alignement personnel. Une citation qui semble guider le développement de son entreprise est une phrase de Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Pierre ! Salut Laura ! Alors, la DIF, j'adore ce nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière la DIF ? Oui, bien sûr. En fait, le choix de ce nom-là, il était dans les tuyaux depuis un bon moment pour plusieurs raisons. La première, c'est que la DIF, pour moi, c'est DIF comme différence. C'est-à-dire qu'amener les collectifs à faire de leur différence une vraie force de complémentarité, de créativité. Ça, c'est la raison un peu évidente. La deuxième, c'est tout simplement parce que j'aime l'expression, c'est le fait de trouver l'ingrédient mystère, trouver le supplément d'âme ou alors l'ingrédient mystère qui va relever le goût de tout ça et qui va surtout faire en sorte que les projets aboutissent, alors que d'habitude, on fait pratiquement pareil et ils n'aboutissent pas. Donc, pour moi, l'ingrédient mystère, c'est celui qui fait la DIF, c'est la facilitation du collaboratif. Et c'est une deuxième raison. Et la troisième, ce serait la DIF pour amener les personnes, les équipes et les entreprises à finalement s'exprimer, exprimer encore plus leur singularité, en fait. Tout simplement, travailler sur ce qui fait vraiment leur identité, leur différence. Et pour ça, on est obligé d'aller sur l'authenticité à un moment. Donc, ça m'intéresse. Parlant de singularité et d'authenticité, c'est un petit jeu, tu nous connais chez Iapluca. Et je sais que tu es un grand joueur. Si tu étais un jeu, Pierre, quel serait-il ? Et voilà, utilise ce moyen-là pour nous raconter deux, trois petits mots sur toi. Ok, une question difficile, parce que comme tu as dit, effectivement, je suis vraiment un joueur. J'aime jouer pour apprendre, jouer pour me sentir vivant, pour être coopératif et compétitif parfois. Donc, ça dépend. Mais je vais jouer le jeu de ta question. Et pour le coup, je vais répondre Carcassonne, parce que c'est là-bas que je suis né. Mais blague à part, c'est un jeu stratégique dans lequel il faut combiner une vision long terme, je dirais, un schéma global. Et aussi l'opportunité de l'instant où on peut faire des crasses, clairement. Non, non, on peut gagner des points tout de suite grâce à un alignement de planètes. Et j'aime bien cet esprit-là de combiner les deux, voilà. Génial. Bon, ben, on pourra tester ce jeu, donc Carcassonne. Donc, tu dis que tu es né à Carcassonne, mais là, Pierre, tu es connecté de quelle ville ? De Rennes, Braise, Bretagne, absolument. Ok. Rennes est de cœur depuis dix ans. Et vraiment, je ne sais pas, je me suis senti chez moi au bout d'une semaine. Donc, je n'arrive plus à partir de là. Déménager à dix kilomètres, ça m'angoisse déjà. Ok. Continuons dans les petites questions de curiosité que j'ai pour toi. Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui te rend optimiste ces derniers temps ? Alors, source d'optimisme, on est en 2021, en avril. Donc, vous avez sans doute entendu parler d'une pandémie mondiale. Le tableau, il n'est pas tout lumineux en ce moment, très clairement. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Mais moi, je trouve ça toujours plus difficile de valoriser ce qui marche bien aussi. Et ce qui marche bien, moi, j'ai tendance à l'identifier, à essayer d'identifier, d'en faire une règle. Et je vois aussi qu'il y a des mouvements sociétaux de fonds qui sont à l'œuvre. Et c'est des mouvements que j'essaie d'intégrer depuis plusieurs années, comme, je dirais, une transformation sociétale sur le plan social, environnemental, sur la responsabilité des organisations, des entreprises. Je trouve que ça avance à plein de moments. On n'entend pas la forêt qui pousse, mais pourtant, elle pousse. Donc, espérons qu'elle pousse vite. Et puis, ça fait vachement écho à, justement, ta conviction et pourquoi tu as monté la DIF de la capacité des humains à œuvrer efficacement ensemble, toi, pour relever des défis organisationnels, des enjeux de demain. Oui, carrément. En gros, c'est de dire qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'on est sûr de pas grand-chose. Mais peut-être une, quand même, c'est que les humains, s'ils sont là, si on se parle aujourd'hui et tout ça, c'est vraiment parce qu'ils ont réussi à coopérer à travers les âges. Et pour moi, c'est une certitude absolue que, quoi qu'il arrive, l'intelligence collective va faire partie de la solution pour les gros défis qu'on a. Justement, tu vois, tu utilises beaucoup le mot collectif, collaboratif, décupler l'impact du collaboratif. Mais juste pour bien qu'on parte sur les mêmes bases, qu'est-ce que, pour toi, le collectif, Pierre ? Alors, pour moi, un collectif, c'est un système vivant, voilà, parfois un animal, un système vivant organique avec des personnalités multiples, une complexité plus ou moins forte, une culture, un historique et une vision de l'avenir, si possible. Donc, en gros, c'est un peu pour le meilleur et pour le pire, mais un collectif, c'est un système vivant et qu'il faut maintenir en vie, voilà. Et est-ce que tu aurais un souvenir à nous partager ? Alors, perso, pro, comme tu souhaites, ou vraiment, tu as senti toute cette magie du collectif ? Ah oui, c'est le bon mot, la magie, parce que je suis sûr que tout le monde a déjà ressenti ça à un moment donné ou à un autre. Il y a quoi de plus beau qu'un succès collectif, c'est sûr. Est-ce que les duos, ça compte ? Ça compte ! C'est un petit collectif, déjà. Je crois que c'était pendant mes études en équipe projet, parce que c'était tout nouveau pour moi de comprendre qu'en fait, je ne pouvais pas tout faire tout seul et je ne savais pas tout faire tout seul et qu'en fait, mon binôme ou mon trinôme, il allait complètement se compléter avec moi, avec des atouts très différents. Et j'ai découvert ça pour réaliser des projets en équipe, en master. C'était un master de quoi, Pierre, que tu faisais ? Alors, j'ai fait un master en environnement et droit. En gros, comment ça marche, les écosystèmes, une partie scientifique et puis une partie juridique sur comment la protection des écosystèmes est encadrée dans les différents champs du droit. Donc, il y avait des projets en équipe. Et là, par exemple, on avait un projet tutoré avec une grande entreprise. Mais finalement, peu importe le fond du projet, c'était excellent de voir qu'on avait tous un rôle, un numéro sur le maillot et qu'on allait tous contribuer ensemble à un objectif commun avec des personnalités très différentes, des atouts et des zones plus faibles complémentaires. Donc, génial. Et après, depuis, j'ai pu expérimenter ça souvent. Alors, on entend que tu aimes, moi, la complémentarité, justement, pouvoir s'aider les uns les autres, l'entraide. Et c'est ce qui ressort beaucoup d'un collectif, en tout cas, quand il se met en œuvre. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu n'apprécies pas ? Parce qu'il y a forcément des choses qui te chiffonnent un peu quand tu es dans un collectif ou dans une équipe. Alors, ce que je n'apprécierais pas dans un collectif, c'est pour moi une maladie un peu incurable, c'est la mauvaise foi. Il n'y a pas grand-chose à faire contre la mauvaise foi. On en a tous une dose en nous qui est plus ou moins grande. Mais la mauvaise foi, on a peu d'accroche contre elle parce qu'on ne peut pas aller sur le factuel, on ne peut pas aller sur le sentiment. C'est difficile à gérer la mauvaise foi. Et du coup, la deuxième chose que je n'aime pas, ce serait des choses qui sont injustes, phénomène du bouc émissaire, ce genre de choses. C'est des choses que j'apprécie moins en collectif. Et enfin, un dernier truc qui est plutôt défi personnel sur lequel j'ai beaucoup évolué, c'est arriver à abandonner son idée, son idée, moi, mon mon, mon idée, au service de l'avancement du groupe. J'ai tellement dû. Comment tu fais pour lâcher prise et ne pas vouloir débattre et convaincre les autres sur son idée coup de cœur ? Je me dédouble et je me pose une main sur l'épaule. Et je me dis, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ni les membres du groupe. Non, mais blague à part, il y a un système de deuil là-dessus où, eh bien oui, ton idée, elle n'est pas mûre, elle n'est pas dans le timing, elle n'est pas dans le flow et il va falloir l'abandonner parce que, finalement, on va faire primer la capacité du groupe à avancer, à co-construire, plutôt que le fait d'avoir raison. Donc, c'est ce que j'essaie d'apprendre quand j'en ai l'occasion auprès des jeunes, etc. Il est bien souvent plus important de faire avancer l'équipe que d'avoir raison. Et toi, tu penses que tu es comment comme coéquipier ? Quelles sont tes forces ? Qu'est-ce que tu apportes à un collectif ? Quand tu n'es pas facilitateur, quand tu es participant, par exemple. Oh, des chouquettes ! Attention, j'adore les chouquettes ! Ne me lancez pas sur la nourriture ! Non, 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 au-delà des chouquettes, justement, ce second degré, je pense, une énergie, je dirais, équilibrée entre le professionnalisme, c'est-à-dire faire les choses vraiment sérieusement carrées et en même temps rester détendue. Et ça, c'est un peu une philosophie professionnelle. Je pense que je peux amener l'esprit de clarification à des moments aussi. Quand tout est là, mais qu'on n'a pas le... Il nous faut ça sur une demi-page. Et moi, je vais peut-être parfois dire « Ok, j'ai entendu ça, ça et ça. Est-ce que là-dessus, on est d'accord ? » Tu disais juste avant, en donnant ton exemple, tu parlais des jeunes. Donc, j'entends que tu favorises aussi la coopération auprès des jeunes. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as déjà été bluffée justement par un collectif de jeunes ? Enfin, raconte, voilà. Si tu peux me donner un exemple, je serais ravie d'entendre ça. Franchement, à chaque fois. Il y a un truc qui m'émeut beaucoup dans la vie, c'est le... Alors, ce n'est pas les jeunes, là, c'est les enfants. C'est la clairvoyance, c'est la simplicité, les punchlines d'enfants et les raisonnements d'enfants. Et pour les jeunes plus grands, c'est un peu la même. C'est arrivé à me dire, mais bon sang, mais ce jeune à 17 ans, il vient vraiment de me dire ça. Alors que moi, à 17 ans, j'étais mais far away, quoi. Par rapport à ça. Donc oui, j'ai eu des expériences avec des jeunes qui, finalement, ont capté en deux heures ce qu'on peut mettre parfois trois jours à expliquer à des adultes sans succès sur la co-construction, la co-décision, etc. Donc, j'ai été absolument bluffé parfois par la capacité d'acculturation rapide des jeunes. Et lorsqu'on parle, tu vois, d'un atelier collaboratif qui amène à un beau souvenir, qui a un succès, ça ressemble à quoi ? Quels sont les ingrédients que tu remarques, que tu vois, que tu constates et tu dis, waouh, là, on est en train de vivre quelque chose de très fort ? Pour moi, déjà, on sait pourquoi on est là. Ou soit on le sait mentalement, soit on le sait presque physiquement, on sent qu'on est à la bonne place et au bon endroit. Ça, c'est quelque chose qui vaut pour beaucoup de choses dans la vie, mais ça fait partie de cette magie qui peut intervenir. Pour moi, c'est un cadre bien posé qui rassure et libère la contribution des participants. Et enfin, un processus qui est... Moi, j'aime l'intensité. J'aime quand c'est un temps sur un temps court qui amène finalement une notion de contrainte créative avec une production finale valorisable et valorisante derrière. Alors là, je dépeins l'idéal, bien entendu, mais se focaliser sur le cadre, l'intensité et le potentiel de valorisation, pour moi, c'est des ingrédients de succès qui interviennent dès l'amont, dès la phase de co-construction d'une démarche comme ça. Et donc, tu vois, tu parles de production, de livrable. Et puis, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de vouloir garder son idée parce qu'on est attaché à ce qu'on crée. Comment tu t'organises justement avec un collectif en fin de coopération pour prendre des décisions, prendre en compte quand même la diversité ? Est-ce que tu as des clés, des astuces ? Comment décide à plusieurs ? Oui, bon, déjà, il y a décision et décision. Si on change de marque de café, ce n'est pas pareil que le projet stratégique qui implique toutes les ressources de l'organisation sur les cinq prochaines années. Donc, il y a décision et décision. Il s'agit d'avoir des processus adaptés justement et des ressources temps adaptées à l'importance et à l'urgence des décisions. Ça, pour moi, c'est le premier truc. Si l'immeuble, il brûle, on ne peut pas faire de la sociocratie. Il faut que celui qui se rapproche le plus d'un pompier dans l'équipe nous dise A et B, vous allez suivre C et emprunter le couloir D. On ne va pas faire un cercle. Par contre, lorsqu'on est sur des décisions qui méritent maturation, etc., il s'agit d'avoir un processus adapté. Moi, je suis issu culturellement un petit peu plus de la sociocratie que j'ai découvert qui met en place en fait un certain nombre de systèmes dont la gestion par consentement et qui amène une certaine acculturation parce que le but d'une décision par consentement, c'est obtenir zéro objection. Ok. Donc, obtenir zéro objection, c'est tout à fait différent d'obtenir l'unanimité et c'est là où c'est subtil. Souvent, je parle de ça avec mes pouces. Alors là, on est à la radio, on ne verra pas. Mais en gros, si on imagine qu'il y a trois positions, en haut, je suis d'accord à fond, en bas, je suis en objection totale et au milieu, je ne sais pas mon idée de départ mais je peux vivre avec. Ok. Et donc, toi, tu vas prendre une décision en t'assurant qu'il n'y ait pas d'objection donc le pouce ou la main en bas. Zéro pouce en bas. Alors après, c'est un process, il y a un schéma, il y a un procédé, il y a presque une culture à avoir aussi en tout cas pour la personne qui facilite. mais c'est la culture de la différence entre la préférence et l'objection et ça, ça a vraiment le mérite de t'amener à t'interroger toi-même sur, attends, je suis en train de dire bleu mais est-ce que c'est une préférence ou une objection le bleu ? Est-ce que ne pas dire bleu, c'est vraiment dans l'intérêt du groupe ou dire bleu ? Il faut aller là-dessus en fait avec ces systèmes-là. et ce n'est pas évident, c'est challengeant. Tu te décris comme facilitateur du collaboratif et donc pour toi, la félicitation, c'est un peu beaucoup passionnément à la folie ? Pas du tout ? Ah ben, c'est passionnément vraiment parce que en fait, c'est une sorte de compétence subtile qui est protéiforme, qui est évolutif, qui se colore aussi en fonction de qui on est avec un squelette qui peut être commun à tous les facilitateurs et facilitatrices, des fondamentaux, mais derrière, on a tellement de typologies, de processus, de contextes dans lesquels la facilitation est utilisée que ça donne un champ extrêmement riche et saisissant pour les personnes qui le découvrent. Ça a été mon cas il y a quelques années et donc passion. Et tu vois, tout à l'heure tu disais que tu avais fait un master qui t'approchait de l'environnement, on a entendu pas mal tes appétences vers l'écosystème et les systèmes, mais donc pour la facilitation, comment tu t'es développée, comment t'es tombée dedans ? Est-ce que tu as fait des études là-dessus ? Est-ce que tu t'es formée ? Comment on devient facilitateur du collaboratif ? Alors, il y a deux questions dans ta question. Comment moi... C'est pas clair, c'est ça ? Si, si, c'est clair, mais il y en a deux. Donc, la première, c'est comment moi je suis arrivé à ça ? C'est un peu ça ? C'est un peu ça, ouais. Eh bien, en fait, j'étais organisateur de formation et de stage moi-même, dont des stages autour de mieux fonctionner en équipe, l'intelligence collective, etc. Et donc, je me suis mis à finalement être organisateur et à organiser la venue de facilitatrice et de facilitateur. Et j'ai eu cette grande chance dans le projet Université Terre et Mer d'être participant au stage que j'organisais. Et à chaque fois, je voyais des facilitatrices ou facilitateurs et je me disais « Waouh ! » J'aimerais trop être lui. « Waouh ! » J'aimerais trop être lui. Et puis un jour, je me suis dit « Waouh ! » J'aimerais trop être moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement par l'observation, en faisant aussi la petite main, en étant assistant à plein de moments, j'avais acquis des réflexes qui étaient non négligeables. Et en fait, j'ai agrégé mes expériences grâce à une formation que j'ai considérée comme une sorte de validation des acquis. Et à un moment donné, le plus difficile, il faut se lancer. Il faut assumer que c'est ça qu'on fait et qu'on veut faire et qu'on est. Parce que moi, c'était la première fois de ma vie que je me disais « Tiens, je suis ça. Je suis vraiment ça. » Comment tu t'es lancée il y a une première fois avec un facilitateur ou facilitatrice plus expérimenté ? Est-ce que tu t'es lancée tout seul ? Oui, c'est ça. J'ai saisi toutes les opportunités d'être co-facilitateur sur un petit bout, puis sur un moyen bout, puis sur un gros bout. J'ai vraiment saisi toutes les occasions de me positionner face à un groupe en tant que tiers de confiance pour la fluidité du travail de groupe. Et plus c'est allé, plus j'ai fait ça. Et derrière, ça a été une première occasion quand je me suis lancé tout seul qui a fait que j'ai pu monter en puissance là-dessus. peut-être une précision, c'est que le métier de facilitateur pour moi, il s'appuie sur deux jambes. Il y a la jambe qui est celle des méthodes, des processus, etc. Et aujourd'hui, avec Internet, finalement, on peut être énormément autodidacte là-dessus et aller creuser un processus dans une formation dédiée sur un processus particulier. Ça, il n'y a aucun souci. Et après, il y a une deuxième jambe qui est tout aussi utile que la première, même peut-être un peu plus longue que la première, c'est celle de la posture. Et la posture, en fait, ça s'apprend très peu dans les livres, à mon sens. Certaines personnes l'ont déjà parce qu'elles pratiquent des métiers connexes dans lesquels elles se retrouvent en position de facilitateur sans le savoir. Mais au niveau de la posture, il y a des fondamentaux sur lesquels je trouve qu'il est utile de se former auprès de personnes plus expérimentées pour avoir vraiment les fondamentaux, mettre des mots sur les choses que l'on fait déjà ou que l'on aimerait faire et puis travailler cette posture au contact du terrain parce que ça s'apprend très peu dans les livres, en fait. Et quand tu dis mettre les mots, toi, quand tu décris ton métier à tes copains, à Rennes, en buvant un petit canon, voilà, comment tu te décris ? Qu'est-ce que tu mets derrière facilitateur du collaboratif ? Je te remercie de ne pas avoir dit comment tu te décris auprès de ta grand-mère parce que là, c'est vraiment beaucoup plus galère, vraiment. Auprès d'amis, je dis que je fais un métier de moins en moins méconnu, facilitateur du collaboratif. Donc là, généralement, on a quand même un petit étonnement facial qui arrive. Et je dis que, voilà, la fiche rome sera bientôt dans les bacs et que c'est difficile de faire court parce que c'est un métier passionnant et subtil dans lequel je suis tombé. Et mon entrée, en fait, c'est d'affirmer qu'il ne suffit pas de s'enfermer à 80 dans une pièce pour qu'il en sorte quelque chose de constructif, plus sérieusement. Donc, moi, en gros, je dis le plus simplement que je suis la personne qui va permettre de concevoir et d'animer et de valoriser un temps collaboratif, productif et ludique qui va permettre à ce groupe de 80 de sortir quelque chose de valorisable des échanges. Donc, en gros, je dis que je ne suis pas un consultant sur le sujet qui est débattu, mais par contre, je vais être, si on peut résumer ça comme ça, un expert du chemin que l'on va pouvoir prendre. C'est quoi les chemins, les objectifs de la facilitation que tu chéris le plus ? Si demain, en tant que commanditaire, toi, je te contacte, tu aimerais que je te parle de quel contexte, quel besoin j'aurais ? Une config que j'aime bien mais qui est challengeante, c'est clarifier une situation pour prendre des décisions éclairées avec des vraies options co-construites et qui ont été éclairées de tous les côtés, j'ai envie de dire. Parce que souvent, un objet, il a la forme qui correspond à la fenêtre à partir de laquelle on l'observe. Mais finalement, vous prenez un cylindre, tu le tournes d'un côté, tu vois un rond, tu le tournes d'un autre côté, tu vois une sorte de rectangle et tu le tournes à moitié, tu vois une forme cylindrique. Et pourtant, on parle du même objet. Donc, en gros, moi, ce que j'aime, c'est clarifier une situation à partir de l'ensemble des ressentis d'observation, poser les choses, synthétiser et amener derrière un terreau propice à une décision éclairée. Est-ce que tu peux m'expliquer, Pierre, auprès de qui exerces-tu la félicitation ? Alors, sans faire une réponse de Suisse, vraiment, c'est toute organisation collective. Donc, effectivement, les entreprises ont des défis à relever. C'est indéniable à l'échelle de l'entreprise elle-même ou à l'échelle d'une partie de l'entreprise, d'une équipe qui a envie de fonctionner mieux, de prendre une décision, de produire une matière grâce à la créativité. On a également les collectivités qui, souvent, ont envie de faire participer les différentes parties prenantes de leur territoire. Donc, on peut faire de la facilitation sur des notions de ce qu'on appelle de participation, de participatif. On peut avoir aussi des élus qui ont besoin d'être accompagnés pour prendre des décisions ensemble puisque les méthodes qui sont amenées par la facilitation sont assez modernes par rapport à ce qui se fait habituellement. On ne fait pas la part belle au vote 48 gagne contre 45. Voilà, on a une décision. C'est vraiment un autre paradigme de la prise de décision et de la création de contenu en collectif. Ça peut marcher aussi avec des amis. Tu as déjà été facilitateur d'un atelier avec des amis ? D'un atelier, non, parce que c'est plus empirique que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui n'a jamais connu la grosse cacophonie même quand on est avec des gens qu'on apprécie parce qu'on est en train de passer des vacances ensemble et il faut se décider et il faut couvrir les aspects d'une situation. Bon, ça ne le fait pas trop d'arriver en disant je suis facilitateur, pas de panique, mais l'air de rien, subtilement, on peut faire de la facilitation effectivement pour que la parole circule et qu'on s'en sorte mieux en fait ensemble. C'est un leadership qui est orienté là-dessus. Tout à l'heure, tu nous parlais des deux jambes du facilitateur, donc une jambe pour la méthode, une jambe pour la posture. Est-ce que tu pourrais nous partager selon toi justement les grands bénéfices de la facilitation et peut-être qu'il y a des bénéfices méthodologiques et des bénéfices de posture ? Oui, absolument. Tout à l'heure, j'aurais voulu parler de design aussi parce que je milite pour dire que c'est un métier finalement, c'est un métier de designer à haute valeur relationnelle. donc les bénéfices de la facilitation sont multiples. C'est amener un cadre clair qui permet de bénéficier de la contribution de chacune au bénéfice de l'ensemble de l'équipe. Bien souvent, ça permet de décentrer parce que quand on manage l'équipe, il est difficile d'empiler toutes les casquettes, d'être décisionnaire final et puis aussi de s'assurer du respect du processus qui est le rôle du facilitateur ou de la facilitatrice. Donc ce processus, justement, si les choses sont bien faites, il a été designé sur mesure, il a été créé sur mesure pour coller aux besoins, aux objectifs et donc la personne, la facilitation va tracer un chemin adapté pour le groupe en fait. Alors sans déterminer le chemin exact, c'est là où c'est subtil, mais on va amener des grandes étapes qui vont permettre à un groupe de progresser sur un chemin. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un bagage méthodologique qui est là avec le facilitateur ou la facilitatrice. On a des processus qui se combinent, qui peuvent s'hybrider, etc. Donc ça, c'est quand même une compétence de design qui est utile et qui ne sera pas abordable tout de suite pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Et enfin, c'est une posture qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va favoriser un climat propice à l'émergence de cette fameuse intelligence collective. Et le facilitateur, en tout cas, moi je le crois, il sent aussi le vivant des choses en temps réel. Donc il peut aussi être amené à réajuster ce qui a été prévu parce que clairement, il y a un nœud. On voit qu'il y a un parti pris qui n'est pas le bon, qui n'amène pas de la fluidité escomptée. Et justement, un facilitateur, à la différence d'un animateur, j'ai envie de dire, va réadapter, redesigner presque en direct son processus pour pouvoir continuer à amener le groupe sur le chemin. Donc il faut un sacré lâcher-prise en tant que facilitateur parce que j'imagine que tu prépares tes ateliers pendant de nombreuses heures, voire journées, voire semaines. Et donc, lorsque tu remarques au cours de l'atelier, comme tu disais, il y a un nœud et qu'il faut s'adapter, un peu comme tout à l'heure quand on est attaché à son idée, ça doit être dur de lâcher prise et de lâcher son déroulé. Exactement, il y a une culture du petit deuil là aussi, mais encore une fois, le besoin du groupe prime véritablement sur tout le reste et du coup, en fait, c'est un équilibre très subtil et très utile et très nourrissant pour la vie en général. C'est l'équilibre entre lâcher et pas lâcher. En gros, tu as lâché parce que des fois, effectivement, la tentative n'est pas adaptée, elle n'est pas mûre, elle n'est pas... Donc il faut réajuster, il faut lâcher, lâcher prise et dire OK, voilà, tout est OK, c'est vivant, on réadapte. Et des fois, il ne faut pas lâcher parce qu'on a un processus et il faut pouvoir lui donner de la force et finalement assurer ce cadre qu'on a promis à ce groupe pour pouvoir, malgré les zones de friction, malgré les moments où le groupe est en énergie basse ou il a l'impression qu'on n'est pas sur le bon chemin, pouvoir faire confiance au processus et incarner cette confiance. Donc finalement, ne pas lâcher à ce moment-là. Et j'aime bien parce que ça montre que ce n'est pas tout gros, ce n'est pas facile d'être facilitateur et donc d'amener un collectif sur un chemin, ça nécessite des méthodes, de la posture. Est-ce que tu as vu d'autres difficultés ou même des limites à la facilitation ? Oui, absolument. C'est comme pour tout, il y a des limites celles que j'identifiais assez facilement, c'est que là, on n'a pas trop prononcé le mot, mais on est en train de parler de coopération finalement. Et pour moi, la coopération, elle démarre toujours par l'envie de coopérer, par l'envie de co-construire. Donc, je fais le lien avec ma mauvaise foi de tout à l'heure. Si une composante du groupe se présente en ayant non seulement pas envie de contribuer, mais envie de ne pas contribuer, ça va être très difficile d'inverser la vapeur là-dessus. Donc, tu n'es pas forcément pro-atelier obligatoire où les participants n'ont pas le choix d'être présents, si j'entends bien. Oui, je ne suis pas du tout pro ça, mais des fois, bon, il y a aussi la théorie et la réalité. On essaye de coller à la théorie, mais il y a parfois une réalité, c'est des gens qui ont été là parce qu'ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre, ils sont hostiles au démarrage parce qu'ils ont en gros et ils ont tout l'art et de pouvoir leur proposer un espace pour déposer ce qu'il y a à déposer avant de finalement reconfigurer le contexte pour les rendre contributifs. Et ça, ça s'anticipe, parfois ça ne s'anticipe pas assez et c'est là où il faut pouvoir aussi, en accord avec son client, c'est toujours ça qui est difficile, éclairer ces angles morts-là avec son client. Les autres niveaux de difficulté, c'est l'historique. On ne maîtrise pas toujours tous les historiques et s'en affranchir. historique du collectif justement ? Oui, les historiques relationnels, les choses qui s'agrègent et qui explosent en fait, enfin explosent, j'y vais fort, mais qui constituent une zone de tension alors que c'est une accumulation de choses plutôt petite. Oui. Et aussi, ce que je vois, c'est deux autres choses, c'est le niveau d'acculturation très hétérogène parfois, avec des gens qui découvrent complètement ces méthodes collectives, collectivistes et qui sont habitués à des choses très pyramidales donc ils peuvent être très perturbés et ça peut être une limite. Oui. Et la dernière limite, c'est de pouvoir véritablement dire non à un client lorsque la démarche sort d'une cohérence minimale. C'est ce que tu disais, tu dois être bien et te sentir à ta place en tant que félicitateur face au groupe pour concevoir et animer et faciliter avec énergie et passion et donc si tu n'es pas à l'aise avec le sujet de l'atelier et avec ce qu'on te demande de faire, je trouve ça ultra important de dire non en fait ou en tout cas de poser les questions pour que la personne s'interroge vraiment sur l'intention de réunir un collectif. Exactement, c'est le bon mot, c'est l'intention. en fait il vaut mieux faire quelque chose de participatif. La question qui se pose c'est quelle est la promesse que l'on donne aux personnes qui participent sur la matière qui est issue de leur cerveau mis en commun. Si on promet quelque chose et en fait on ne va pas honorer cette promesse, là il y a potentiellement un problème. En revanche, si on ne fait pas vraiment de promesse et que l'on dit qu'il y a un potentiel d'utilisation de cette matière, bon mais là on n'est plus sur du collaboratif, on est sur du participatif mais il vaut mieux un participatif clair et net qu'un semi-collaboratif où finalement les participants peuvent avoir le sentiment d'être un peu dépossédés de la matière ou en tout cas ce n'est pas clair sur l'utilisation de la matière dans la démarche. Quand je dis matière, c'est ce qui est produit en fait. Et quand tu parlais en termes de limites, tu parlais des niveaux d'acculturation parfois hétérogènes sur des méthodes, est-ce que tu pourrais nous partager si tu en as une ta méthode préférée justement pour guider un collectif ? Oui, une méthode me vient à l'esprit, c'est celle du Pro Action Café. Le Pro Action Café est une méthode qui vient de Belgique me semble-t-il, qui est en fait une fusion d'autres méthodes et qui permet à un collectif de résoudre des problématiques grâce à l'intelligence collective du groupe. Donc, en gros, on va faire remonter des problématiques spécifiques qui vont être incarnées par une personne qui sera le client du groupe et finalement, les autres membres du groupe vont devenir les consultants de ce client. Et en fait, c'est très enrichissant parce qu'on a sur un temps intense, un temps court, la possibilité de progresser sur le fond du sujet, d'amener cette personne cliente à bénéficier de l'intelligence collective et à avancer sur son sujet. et c'est une méthode qui est aussi très apprenante dans l'expérience qu'elle procure entre les personnes qui sont consultants et aussi au niveau de l'expérience personnelle du porteur de problématiques. Le Pro Action Café nique de forums ouverts de co-développement et de World Café extrêmement intéressant parmi une foule d'autres méthodes. Mais c'est toujours une méthode en fonction d'objectifs. Et si on regarde le futur de la facilitation, alors pas à court terme, mais disons dans 5 ans, selon toi, Pierre, la facilitation ressemblera à quoi ? Je pense vraiment que la facilitation va devenir une pratique qui aura été de plus en plus encadrée dans sa pratique comme peut l'être le coaching aujourd'hui. On a une... C'est à la fois une très bonne nouvelle, un développement très fort de la facilitation sur les trois dernières années. Beaucoup de personnes qui se forment, qui expérimentent, qui relèvent les défis dans leur groupe. Donc, je pense que dans 6 ans, la facilitation va très certainement faire partie de la culture commune en entreprise. On aura peut-être des offres en interne sur des vrais facilitateurs internes purs et durs et on aura, je pense, une profession qui va se professionnaliser encore plus sur les certifications, etc. Et où aussi, en tant que facilitateur, il sera de plus en plus nécessaire d'affirmer sa singularité puisque ce n'est pas avec les méthodes forcément qu'on assure sa singularité, c'est aussi avec sa coloration, sa capacité à hybrider les choses, à se réinventer, etc. En dernière question, si tu avais, tout à l'heure on parlait de jeunes, si tu avais un étudiant ou une étudiante là devant toi et qui hésitait à prendre ce chemin de la coopération et peut-être ce métier de facilitateur, facilitatrice, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? J'aurais envie de lui dire qu'on va avoir besoin de lui ou elle pour devenir dirigeant ou manager éclairé ou tout simplement avoir cette culture dans les équipes parce que ça produit des résultats mais au-delà du côté productif, ça amène humainement à interroger la posture des uns et des autres, à développer le respect en fait tout simplement, l'empathie et ça rabote l'individualisme qui dessine quand même énormément notre monde et sans s'oublier personnellement, c'est ça qui est assez fou. Donc, pour moi, c'est vraiment des notions qui devraient être enseignées systématiquement dans les parcours étudiants, lycéens, etc. C'est quelque chose, il n'y a pas plus tronc commun que ça pour moi. par contre, c'est des sphères qui doivent rester à haut niveau d'exigence parce qu'on a aussi, j'aurais dû le dire à la question d'avant, je le redis, non, les post-it, ce n'est pas une méthode. On ne dit pas, on fait un atelier. Merci d'en parler. Voilà, les post-it, ce n'est pas une méthode. Donc, il va falloir qu'on reste extrêmement exigeant sur ce qu'est la facilitation, qu'est-ce qu'un facilitateur, sinon on va dévaloriser en fait un vrai métier et il y aura du bashing, parfois il y en a un petit peu déjà à l'heure actuelle et pour ne pas perdre justement cette grande qualité de métier et l'exigence qui va avec, il faut être attentif à mon avis. Et faire la diff avec conviction. Faire la diff avec conviction et pas mal d'autres choses mais en tout cas, restez mignons. Merci beaucoup Pierre pour ce riche témoignage. Mais avec plaisir Laura. Si vous souhaitez poser des questions à Pierre, n'hésitez pas à le contacter sur son LinkedIn ou bien aller directement sur son site internet la diff. J'espère que cet épisode vous aura apporté un bel éclairage sur la facilitation au service de la transition sociétale. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada